... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans cette matinale du mardi 12 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme après un petit week-end de 3 jours sans doute aussi pour certains. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau notre invitée du jour, Isabelle Rivière, présidente de Vendée Habitat. Nous sommes revenus avec elle sur les 95 ans du bailleur Vendée Habitat et sur les différents projets qu'il porte. Interview à retrouver bien sûr sur tvvendée.fr. Je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, vous avez donc le numéro du WhatsApp officiel de la matinale. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence, soit pour réagir à l'actualité, soit pour nous parler aussi de l'actualité de votre commune, de votre territoire. N'hésitez pas. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Nous irons aujourd'hui découvrir des commémorations du 11 novembre innovantes. L'objectif est d'intéresser les plus jeunes aux devoirs de mémoire et à l'histoire en les impliquant au maximum. Exemple dans les communes de Basoges-Enparey et Angles. C'est un chantier qui a démarré à l'été 2023. Nous ferons le point sur l'avancée des travaux du parc éolien offshore au large des îles Dieu et Noirmoutier. Il doit entrer en service dans un an. Et pour finir, nous parlerons du Vendée Globe, mais pas du vrai Vendée Globe, du Vendée Globe virtuel, auquel vous êtes très nombreux à participer depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Mathis Pires a rencontré le vainqueur du Vendée Globe virtuel 2020. Il nous donne quelques conseils pour bien réussir notre course. Mais avant de développer ces titres, on passe à la météo du jour avec pour ce matin un grand beau soleil sur l'ensemble de la Vendée. Comptez 4 à 6 degrés. Les températures sont légèrement à la baisse. Et profitez bien de ce soleil puisque pour l'après-midi, le temps va se gâter. La pluie va faire son apparition sur l'ensemble du département. Comptez 10 à 12 degrés. Les températures restent encore douces pour la saison, mais commencent à baisser. Un petit point également sur vos marées pour aujourd'hui en ce 12 novembre. Basse-mer donc à 7h05 et 19h37. Pleine-mer 1h27, 13h43. Le passage du Goua, lui, était au plus bas ce matin à 7h22. Il le sera à nouveau en fin de journée aux alentours de 20h. On fait le point également sur vos marchés du jour avec trois marchés. Ce matin, celui des Lux sur Boulogne, c'est de 8h30 à 13h, place du Sénéchal. Un allié de 9h à 12h, place Pierre-Mendès-France. Et puis le marché de la Tranche-sur-Mer, de 8h à 12h30, c'est place de la Liberté sous les Halles également. Un petit point sur vos conditions de circulation avec les traditionnels bouchons actuellement à l'heure de l'embauche sur l'ensemble de la Vendée, surtout autour de la Roche-sur-Yon. Et puis quelques travaux à vous signaler sur la 4 voie, la D760 entre la Roche-sur-Yon et les Sables, avec la circulation qui se fait sur une seule voie à hauteur de Saint-Mathurin. Travaux également sur la départementale 948, la 4 voie entre la Roche-sur-Yon et Esnay, où là aussi la circulation est réduite à une voie à l'approche de la commune de Esnay. Et puis d'autres travaux également sur la départementale 148, lorsque vous traversez la commune de Pouillet sur l'axe Fontenelle-Comte-Saint-Termine, où une circulation alternée est en place dans la commune de Pouillet. C'est ce qui peut créer quelques ralentissements. Et en ce 12 novembre, nous fêtons les Christians aujourd'hui. Donc bonne fête à l'ensemble des Christians qui nous accompagnent sur TV Vendée ce matin. Et puis un petit dicton également pour redémarrer la journée. On dit que chat se chauffant est signe de mauvais temps. Donc si votre chat cherche la chaleur actuellement, c'est signe malheureusement que le temps pourrait se gâter dans les prochains jours. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash. Hier, c'était donc le 11 novembre, jour de commémoration partout en France. Des commémorations de l'armistice du 11 novembre 1918 a été mis fin à la Première Guerre mondiale. De nombreuses cérémonies avaient lieu dans les différentes communes du département. Et dans deux d'entre elles, Angle et Basage en paraît, on tente d'innover dans le déroulement de ces traditionnelles cérémonies. A l'objectif notamment d'intéresser les plus jeunes pour faire perpétuer la mémoire. Un reportage de Anaïs Escalona. Pendant un an, tu l'auras. Il faudra surtout le respecter, le faire respecter à tous tes copains. Porter le drapeau français, tout un symbole. Maxence est en CM2. Et pour lui, comme pour ses camarades, commémorer l'armistice représente un grand moment. Déjà, on l'étudie en classe et on lit parfois des livres pour bien comprendre ce qui s'est passé à la guerre. Pourquoi c'est important pour vous cette histoire-là ? Parce que pour rendre hommage à nos papys, mamies, enfin nos grands-parents qui ont fait la guerre et puis tous ceux qui sont morts. Et surtout, j'adore l'histoire, donc du coup, c'est comme ça que je connais. Autre action concrète proposée aux enfants ce matin, déposer de la terre de l'un des champs de bataille de Verdun. Une action inédite dans le département. Donc, une des valeurs cardinales de l'Union nationale des combattants, c'est la transmission de la mémoire. Pour que cela fonctionne avec nos jeunes, il faut du concret. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec cette terre que nous avons ramenée de Verdun pour honorer la mémoire des 12 enfants de la commune qui sont décédés lors de cette bataille effroyable en 1916. Ce n'est pas parce qu'on est dans un petit village que l'on n'est pas moins sensible aux grands événements qui ont marqué la France. Peut-être bien au contraire. Donc, c'est une fierté partagée avec toute la population basogèse. À Angles, la mairie opte pour une commémoration nocturne avec une rétrospective vidéo inédite. L'objectif ? Rendre hommage aux 60 soldats tombés au front. Leur nom va apparaître à l'écran, avec leur âge aussi. C'est important de se rappeler que ces gens-là sont partis à la fleur de l'âge, à 20 ans certains. Quand on voit nos jeunes aujourd'hui à 20 ans, est-ce qu'ils seraient capables de partir à la guerre comme ils sont partis aux ancêtres, voire 17 ans parfois ? Les témoins de cette première guerre mondiale ont bel et bien disparu. Mais les jeunes perpétuent le devoir de mémoire. Une conférence de presse était organisée par la Société du Parc des éoliennes en mer de Lille-Dieu et de Noirmoutier. L'occasion de faire le point sur l'avancée des travaux à un an de la mise en service du parc. Un projet qui avance vite puisque la construction des éoliennes en mer et des infrastructures nécessaires à terre a débuté à l'été 2023. Aujourd'hui, on a déjà 33 fondations d'installées. On a également 16 câbles interéoliens déroulés. Et on a la sous-station électrique qui est également installée en mer et raccordée vers la terre. Les câbles et les fondations se poursuivent. Et l'étape vraiment nouvelle, ce sera celle des éoliennes, de la pose des éoliennes, qui est prévue à partir d'avril 2025. Et cette première saison, notamment si on peut parler de saison avec le milieu maritime, s'est très bien passée. Notre base d'exploitation et de maintenance sera sur Lille-Dieu. C'est inédit pour un parc éolien en mer de le faire depuis un site insulaire. Et aujourd'hui, on aura sur les 60 personnes à peu près qui travailleront à Lille-Dieu. On cherche à recruter en local. On a déjà deux personnes qui sont recrutées en local et on est très heureux de ça. Et on continue et on poursuit les efforts pour ces recrutements. Et on fait en sorte aussi de favoriser la capacité de nos salariés à s'installer sur Lille-Dieu. Et pour ça, on a décidé de construire des logements sur Lille-Dieu, une quinzaine en l'occurrence. Le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon a tenu récompenser les membres de fonds personnels, qu'ils soient infirmiers dans l'administratif ou dans les parties techniques, pour leurs années de service. Parmi les récompensés, certains sont présents depuis 20 voire 30 ans au sein de l'hôpital. C'est une cérémonie qui est très importante. Au cours de laquelle, nous avons remis une centaine de médailles. De médailles d'argent et de vermeilles, qui sont les médailles du travail pour les fonctionnaires. Nous avons vécu des moments qui étaient difficiles. On se rappelle le Covid, ce n'était pas si loin. Puis les difficultés qu'on rencontre en termes d'attractivité sur les métiers de santé. Et pour autant, les professionnels du CHD, du médecin jusqu'au self, sont extrêmement engagés. Et c'était important pour moi de pouvoir leur dire merci individuellement. C'est le sens de chaque médaille, mais aussi collectivement. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance du travail que j'ai pu fournir depuis mes débuts. Donc d'abord en tant qu'infirmière et puis aujourd'hui en tant que cadre de santé, pour accompagner les équipes, pour défendre nos valeurs professionnelles. Et pour moi, c'est aussi important d'être là aujourd'hui pour accompagner mes professionnels, les professionnels que j'accompagne, qui sont récompensés aujourd'hui. Après, il ne faut pas oublier quand même que ça ne reste pas si simple que ça au quotidien. Effectivement, là, on se retrouve tous pour cette récompense. Mais pour autant, on se bat aussi au quotidien pour garder un niveau de qualité de soins qui est le meilleur pour nos patients, avec des contraintes qui nous sont quand même bien présentes au quotidien. Le dispositif d'hébergement pour jeunes travailleurs sera en place pour le début de l'année dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Déjà en fonctionnement à la Roche-sur-Yon et sur le territoire de la communauté de communes Sud-Vendée-Littorale, il permet de loger des jeunes travailleurs apprentis alternants stagiaires, âgés de 15 à 30 ans chez l'habitant, avec un loyer plafonné à 270 euros par mois. Ce dispositif permet à des hébergeurs d'accueillir des jeunes qui vont arriver sur le territoire et qui sont en recherche de logements temporaires. Sur des périodes pour certains courtes, une semaine, jusqu'à plusieurs mois. Ce dispositif connaît quand même un succès important, puisqu'en seulement 6 mois sur la Roche-sur-Yon, nous avons déjà réalisé 700 nuitées. Ça permet de sécuriser ce parcours parce que vous avez notamment les apprentis, ils ont 15 ans, certains arrivent sur le territoire, et à 15 ans, 16 ans, ces jeunes-là vont être accueillis dans une famille ou chez un retraité. Et donc c'est un côté aussi sécurité, lien social. Du 18 au 23 novembre, la communauté de communes Chalangois propose un événement inédit en partenariat avec le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, le CIDEV. Vers l'avenir, c'est son nom. Il vise à sensibiliser et informer des habitants sur les enjeux de la transition écologique à l'échelle locale à travers des conférences, des ateliers et des visites. La transition, on y travaille comme l'ensemble de la population, chacun à son échelle, comme l'ensemble des collectivités. C'est important de faire un temps fort qui vienne sensibiliser, qui montre que la transition écologique, elle est dans le quotidien de chacun, sous diverses facettes, sous de nombreuses facettes, et que c'est pas forcément une contrainte. Donc c'est ça qui va être assez intéressant. L'idée, c'est aussi de toucher des scolaires. Du lundi au mercredi, on aura des ateliers, des animations sur l'ensemble des communes. Le vendredi soir, on a une conférence du GIEC au Ciné Triskel, à Chalang. Et le samedi, il y a un salon à Bois-de-Sénée, à la salle des Cigognes. Donc toute la journée, avec des interventions et des conférences aussi tout du long du salon. Il y a des lots à gagner, il y a des stands, il y a des gens à rencontrer. Les skippers du Vendée Globe ont donc pris le départ de sa 10e édition dimanche. Et les skippers du Vendée Globe virtuel, eux aussi, depuis plusieurs années. La plateforme Virtuelle Regatta permet de faire le Vendée Globe depuis chez soi, sur son ordinateur ou son téléphone. Et ça cartonne, le jeu simule les mêmes conditions météo que la course réelle. Vous y jouez peut-être vous-même. Alors voici quelques conseils de Mathis Pires, accompagné par le vainqueur du Vendée Globe virtuel 2020. En parallèle du Vendée Globe, il y a une autre course qui s'est lancée, celle de Virtuelle Regatta. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un simulateur de course au large en ligne. Et depuis 2008, il est possible de participer au Vendée Globe depuis chez soi. Le jeu reproduit les mêmes conditions météorologiques que vont rencontrer les skippers pendant la course. Et comme en vrai, avant le départ, les utilisateurs ont équipé leur bateau avec les meilleures options possibles. Et depuis ce dimanche, 13h02, les e-skippers aussi sont en mer. Et vous en faites peut-être partie. Alors voilà quelques conseils pour réussir au mieux cette course. Et ce n'est pas n'importe qui qui vous donne ces conseils. Il se surnomme Tigrou26120, mais s'appelle en réalité Jean-Claude Goudon. C'est un ancien ingénieur de Thalès, maintenant à la retraite. Il est le vainqueur de l'édition 2020. Avoir un bon routeur, qu'on trouve gratuitement sur Internet, qu'on peut aussi trouver en appartenant à une équipe. Et après, le troisième point, c'est accepter de faire l'effort de ne pas rater les mises à jour, les quatre fois par jour. Quelquefois, quand on est dans le Vendée Globe, on se trouve dans des zones où les vents sont quand même assez stables. Et je vais dire qu'on peut étendre la nuit, au lieu de se lever à 6h, on va le faire à 8h. Parce qu'au bout d'un certain temps, on finit par être un peu fatigué quand même. D'autres conseils supplémentaires, comme suivre des groupes Facebook, ça peut vous être utile pour surveiller les tendances et comprendre les stratégies. Ou encore, essayer de vous familiariser avec un routeur. Vous pouvez en trouver gratuitement sur Internet et qui ne sont pas compliqués à comprendre si vous êtes novice. Et peut-être, grâce à ces conseils, vous arriverez devant vos amis dans trois mois. Merci Mathis Pires. Alors moi, j'ai écouté les conseils, mais je suis encore très loin. Qu'à plus de la 400 millième place actuellement, j'espère pouvoir remonter dans les jours à venir. Et là, on termine avec votre météo de la matinée et le temps. Et Clément, en ce mardi matin, avec du soleil partout sur la Vendée, profitez-en. Ça ne va malheureusement pas durer. Côté température, comptez 5 degrés à Montéduf et la Châtaigneraie. 6 degrés du côté de Fontenelle-Compte, la Roche-sur-Yon, les Sables-de-Lonne et la Tranche-sur-Mer. 7 degrés à Chalant et 8 degrés du côté de l'Île-Dieuf. C'est la fin de ce flash. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré à l'association Habitat et Humanisme, qui travaille sur les questions d'insertion par le logement. L'association qui appartient à un grand mouvement fédéral, Habitat et Humanisme, c'est 60 associations sur le territoire qui oeuvrent effectivement au relogement, par l'insertion par le relogement, c'est bâtir des liens, c'est aider aussi les personnes qui viennent vers nous à grandir, à se poser, à avoir un souffle. Alors pour la Vendée qui va fêter ses 20 ans cette année, le 17 octobre, au centre Carnetra au Sable d'Olonne, nous allons effectivement retracer l'histoire de cette association qui accueille aujourd'hui une centaine de bénévoles, une dizaine de salariés. Nous avons 230 logements et sur ces 230 logements, 70% ce sont des logements par des propriétaires solidaires qui mettent à disposition à 20% inférieur au prix du marché une location vers nos candidats. Les profils de candidats ont un peu évolué, on a effectivement des femmes qui viennent par SOS Femmes, des jeunes qui sont en apprentissage ou qui travaillent et qui n'ont pas les moyens, qui sont inscrits sur la liste des bailleurs sociaux, mais qui n'ont pas de réponse aujourd'hui, des seniors qui ont des rentes qui sont figées et qui là aussi ont des difficultés, des gens qui gagnent le SMIC et qui dorment à la voiture, des demandeurs d'asile. C'est déjà de continuer à enrichir le pool de bénévoles, j'ai envie de dire, pour être à l'écoute, accompagner, accompagner dans le logement, hors du logement. Il y a des temps d'accompagnement, on essaye de tenter des temps d'accompagnement collectif à la Roche-sur-Yon par exemple, des matinées pour recevoir les locataires, écouter leurs demandes, quelles sont leurs difficultés. C'est aussi de la recherche de propriétaires solidaires, d'avoir encore plus de logements. Sans les bénévoles, on ne peut pas faire grand-chose, c'est de l'accompagnement. Ce n'est pas seulement loger à Habitat Humanisme, c'est aussi accompagner les personnes, les faire grandir et leur permettre de se prendre en charge complètement. Et vous retrouvez bien sûr ce plus de l'info sur tvvendée.fr. On passe maintenant au journal du Vendée Globe. Et désormais, tous les jours sur TV Vendée, vous retrouvez donc le journal du Vendée Globe préparé par Alexandre Ledaour et Aurélien Huard pour savoir tout ce qui se passe durant l'épreuve entre les 40 skippers qui ont donc pris le départ. Retour aujourd'hui sur les premières heures de ce dixième Vendée Globe. L'association Vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. 3, 2, top départ Vendée Globe 2024. 13h02 dimanche 10 novembre au large des Sables d'Olonne, top départ de la dixième édition du Vendée Globe. Après les au revoir et l'émotion de la remontée du chenal, les 40 skippers Imoca de la flotte se sont élancés dans des conditions particulièrement clémentes. Une mer plate avec 5 à 7 nœuds de vent. L'Everest des mers prenait donc des allures de régate aux premières heures de course. Si aucun skipper de la flotte n'est venu voler le départ sur la ligne fictive, l'un d'eux, Conrad Coleman sur MS Hamlin s'était lancé avec plus d'une heure de retard. La raison, l'écoute de son grand jennaker venu s'enrouler autour de l'élice de son moteur après un changement de voile. Son Imoca alors difficilement manœuvrable, l'équipe du skipper néo-zélandais est restée à bord plus longtemps que ce que le règlement l'autorise. Une fois le problème résolu et ses équipiers débarqués, Conrad Coleman a bénéficié d'un protocole de départ décalé. A 14h17, dimanche, le skipper de MS Hamlin se lançait alors dans son deuxième Vendée Globe. Après la pétole du départ, le vent est progressivement rentré pour les skippers. Tous ont alors multiplié les empannages pour s'éloigner au plus vite du golfe de Gascogne. C'est plutôt un bon départ dans la première heure. Après le vent est complètement tombé, il est revenu par le nord. Moi j'étais plutôt au sud, bien placé, mais malheureusement le vent est revenu par le nord. Donc tout est à refaire, je suis reparti plutôt en arrière de flotte. Et donc là maintenant on va cravacher pour remonter tout le monde. Le vent a commencé à s'établir. Après cette première nuit en mer, deux avaries ont été signalées à la direction de course. Problème de vérin pour l'un des favoris, Boris Herrmann, sur Malaysia Sea Explorer. Enfin, premières heures décidément capricieuses pour Conrad Coleman sur MS Hamlin, victime d'un blackout électrique. Hormis ces deux signalements, pas d'événements ni de casse majeure à déplorer. La flotte a poursuivi sa descente vers l'Espagne, au portant avec 10 à 14 noeuds de vent en moyenne pendant la nuit. Direction désormais le Cap Finistère. Le départ était un peu calme et après c'est rentré, le vent, c'était vraiment top. C'est vraiment ça que j'adore, c'est quand le bateau il glisse comme ça, juste sur la mer plate, au portant. C'était vraiment chouette. Avec le ciel étoilé, vraiment le premier début de nuit était sympa. Après j'ai eu quelques petits problèmes avec la quille, ça m'a fait perdre un peu de temps. Mais normalement tout est rentré dans l'ordre. Et puis il y avait pas mal d'empannages et du coup pas mal de croisements à gérer avec les autres bateaux. Là tout va bien à bord, la nuit s'est bien passée. On s'est bien refait après ce petit départ dans la mistoufle. Et voilà, je commence à réapprivoiser petit à petit mon petit bateau. Et voilà, j'ai bien dormi, les manœuvres se sont bien passées. Direction le Cap Finistère. Et puis à chaque jour suffit sa peine. Au classement de 11h ce lundi 11 novembre 2024, c'est Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance qui occupe la première position. Leader pendant une partie de la nuit, Sébastien Simon à bord de groupe Dubreuil se classe deuxième, juste devant Sam Goodchild sur Vulnérable et le vainqueur de la précédente édition Yannick Bestaven sur Maître Coq. En cinquième place, Justine Métro sur Teamwork, Team Sneff est l'unique femme à figurer dans le top 10 dans cette première journée de course. La suite du classement est évidemment là aussi très resserrée. Seuls quelques mille nautiques séparent le reste des skippers. Conrad Coleman parti avec plus d'une heure de retard et pour l'heure 17ème. Enfin pour la seconde partie de la flotte, 21ème, l'italien Giancarlo Pédoté sur Prismian n'est qu'à 25 000 du leader. Là où Isabelle Yoschke sur MACSF ferme la marche avec 49 000 de retard sur l'IMOCA de Charlie Dalin. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons. Et vous retrouvez également le journal du Vendée Globe bien sûr sur tvvendée.fr. Et si vous souhaitez revoir les meilleurs moments également du départ dimanche, vous avez aussi le résumé complet sur notre site. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin c'est l'émission Backstage, émission spéciale pour les 20 ans du Festival d'Humour L'Air d'En Rire. Stéphane Luineau, le programmateur du festival, prend la place de David Ovinet pour présenter l'émission. Et aujourd'hui il nous fait découvrir une jeune humoriste, Magali Gio. J'ai fait beaucoup beaucoup de théâtre, j'ai commencé très petite. Et c'était déjà une passion. Exactement. Et je reprenais un petit peu cette année-là, mais plutôt en jouant des tout petits rôles dans des courts-métrages, etc. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit de me dire en fait je pourrais faire les deux en même temps, je pourrais et écrire et jouer. Et en fait le moyen le plus simple de faire ça, c'est d'écrire son propre spectacle. Enfin quand je dis simple, ce n'est pas simple. Mais au moins c'est nous qui décidons de tout. Et je trouve ça super d'avoir ce pouvoir-là. De se dire en fait j'ai une scène, c'est mon espace et je m'offre ce que je veux. En fait, c'est génial. Et la première expérience à un moment, voilà, l'écriture c'est ce que tu savais faire. C'était ton métier. Un moment où tu commences à écrire pour toi. Et à un moment, ça y est, je monte sur cette première scène. T'as souvenir de cette première scène ? Bien sûr. Où elle était ? Tout à fait. Et dans quel cadre ? C'était un plateau de stand-up qui est dans un endroit qui a fermé d'ailleurs aujourd'hui. Il y avait cinq personnes dans le public et je les connaissais tous. D'accord. Et c'était, j'ai fait cinq minutes de stand-up. Du coup, je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'est un texte sur les insomnies. J'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre. J'ai commencé très bien. Backstage, donc pardon, spécial festival L'Air d'En Rire. C'est donc aujourd'hui sur TV Vendée. On passe au rappel des titres de l'actualité du jour. Nous sommes donc allés aujourd'hui à la découverte de commémoration du 11 novembre Innovante. L'objectif est d'intéresser les plus jeunes aux devoirs de mémoire et à l'histoire en les impliquant au maximum, exemple dans les communes de Basoges-en-Parey et d'Angles. C'est un chantier qui a démarré à l'été 2023. Nous avons donc fait le point aujourd'hui sur l'avancée des travaux du parc éolien offshore au large des îles Dieu et Noirmoutier. Il doit entrer en service dans un an. Et pour finir, nous avons donc parlé du Vendée Globe, mais pas du vrai Vendée Globe. Le Vendée Globe virtuel auquel vous êtes très nombreux à participer depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Mathis Pires a rencontré le vainqueur du Vendée Globe virtuel 2020. Elle t'y donne ses conseils pour bien réussir sa course. On passe maintenant au jeu de cette semaine. Voici le jeu de la matinale. Et dans le jeu, cette semaine, on vous fait gagner 4 places de théâtre avec la compagnie des comédiens Chapelet. Et voici la question de cette semaine en lien avec le Vendée Globe. Quel est le nom de l'appareil qui permet de descendre et de monter les voiles dans un bateau du Vendée Globe ? Vous l'aurez à l'image dans quelques instants à bord de l'IMOCA de Sébastien Simon. L'IMOCA groupe du Breuil, le steeper Vendée 1 qui lui a pris le départ de son deuxième Vendée Globe. Donc la question, quel est le nom de l'appareil qui permet de descendre et de monter les voiles ? Voici l'indice du jour. Il permet de démultiplier la force du steeper. Il s'en sert à l'aide de ses bras. Vous le voyez justement à l'instant à l'image. Et donc si vous voulez avoir quelques indices, je vous invite à aller justement revoir ce reportage d'Alexandre Lenahour avec cette visite embarquée de l'IMOCA groupe du Breuil de Sébastien Simon. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr. On arrive à la fin de cette matinale du mardi 12 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité vendaine revient bien sûr avec le journal des midi 30. Je vous souhaite d'ici là de passer une très bonne journée devant TV Vendée bien sûr. A bientôt. Sous-titrage ST' 501